Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vous montrerai aujourd'hui une recette de légumes racines en bâtonnets lactofermentés. C'est vraiment extrêmement facile à faire et ça se mange vraiment, enfin ça se mange pas, ça se dévore. Tout seul ou en trempette, avec de l'humus, ce que vous voulez. Ce que vous avez besoin de base, c'est des légumes racines et du sel et de l'eau et vous pouvez bien sûr ajouter des épices mais là on va vous montrer quelque chose de très très simple. Si vous voulez bien sûr apprendre plus sur les lactofermentations, la fermentation des légumes, allez voir notre site internet révolutionfermentation.ca. Puis j'ai d'autres vidéos qui sont dans le passé ou dans le futur et en tout cas sur ce sujet. Donc allons-y maintenant avec du daikon, des carottes et navets, rabioles, etc. Et ce qui est le fun avec ça, c'est très facile de faire participer les membres de notre maisonnée. Allons-y. Merci Geneviève. Bonjour Geneviève. On a fini. En fait, ça prend pas beaucoup de temps mais on vous l'a mis en accéléré, c'était pas mal plus simple pour vous. Pas besoin de patienter quelques minutes. Mais ce que vous devez retenir dans cette partie-là, c'est qu'on a enlevé la peau. Vous pourriez la garder si vous trouvez que la peau de vos carottes goût bon ou de vos autres légumes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'enlever aussi, pas de problème non plus. Essayez d'en laisser quand même un petit peu de peau. Ça permet de faire en sorte que les bactéries lactiques qui sont présentes naturellement sur la peau, soient introduites là-dedans. Parce qu'en fait, vous avez besoin de bactéries lactiques pour que ça fermente. Pas besoin d'en introduire. Légumes racines en contiennent vraiment plein. Et puis même à ça, même si vous enleviez toute la peau, il y a de grandes chances qu'il y en ait sur vos mains qui se déposent et qu'au final, vous en remettiez sur les légumes sans leur peau. Donc, on capote pas mais je vous explique un petit peu ce qu'on a fait. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le sel et l'eau pour faire une saumure. Et cette saumure sera à 2% de sel. Mais pour vous montrer un petit peu simplement, en fait, une cuillerée à café, comme ça, ça contient environ 6 grammes. Donc, 3 x 6, 18. 18 grammes de sel en en mettant 3. Et 18 grammes de sel dans 1 litre, bah, c'est du 2%. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs techniques qui existent. Là, ce qu'on va utiliser, c'est des pots en verre. Et on va utiliser aussi, j'ai un petit vis au disque qui est vraiment pratique pour faire que les gaz s'échappent. Avec des pots comme ça, les gaz peuvent s'échapper facilement. Mais, comme je le disais initialement, je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo. Si vous voulez plus de détails, allez voir notre site internet. Là, j'en ai mis un petit peu trop, ça a débordé. Hop. Pas grave. On va nettoyer après. Hop là. À partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre les pots dans un petit gabarit ou dans des assiettes, ce genre de choses, pour faire en sorte que si c'est un peu trop plein, ça va déborder, ça risque de déborder. Pas quand il y a un petit vis au disque comme ça, pickle pie, pardon. Mais dans ce type de contenant, ça risque de déborder. Donc, vous voulez quand même quelque chose pour prévenir. Il y a d'autres contenants qui existent où il n'y aura jamais de débordement. Encore une fois, notre site internet. Au bout de cinq jours, ça sera prêt à être consommé. Parce que la fermentation va avoir produit assez d'acide pour que ce soit vraiment bon. Mais vous pouvez le garder des mois. Des mois et des mois. Et ce qui est le fun, c'est que même après trois mois, vous allez retrouver la fraîcheur de vos légumes. Ils sont super bons. Super bons à la santé. Super bons au goût. Et vous aurez réussi à conserver vraiment une belle fraîcheur. Amusez-vous bien. Bon appétit. Je vous souhaite vraiment une très très belle fermentation. Merci beaucoup. Au revoir.